Les serviteurs canadiennes Ils sont dispensés de la lecture du Shema Mais les parents, le père surtout Donc il apprend à l'enfant de lire le Shema en son temps Les enfants lisent le Shema avec la bénédiction avant le Shema et après le Shema Pour les éduquer dans les commandements généraux En l'occurrence dans la Mitzvah du Kriyat Shema Celui qui était préoccupé et anxieux Pour une Mitzvah Quelle que soit la Mitzvah qu'il était en train de faire Donc vu qu'il est occupé de faire une autre Mitzvah Il est dispensé de la lecture du Shema Les filles rares, c'est la raison pour laquelle Un marié qui s'est marié avec une fille qui est vierge Donc elle est occupée avec la Mitzvah de Piriya Vérivia Elle est occupée de se fructifier et la Mitzvah de se fructifier et se multiplier d'avoir des enfants Il est dispensé de la lecture du Shema Jusqu'à qu'il va avoir un rapport avec sa femme qui est vierge Parce que son esprit n'est pas tranquille Car il craint Peut-être qu'il ne va pas trouver des signes de virginité chez sa femme Mais non, à l'époque, la coutume était de se marier le mercredi Donc mercredi, on a mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir Si ce Chatan-là, il a attendu jusqu'à la sortie de Shabbat C'est déjà samedi soir, c'est la quatrième nuit Et il n'a pas eu de rapport pendant ces quatre nuits-là À partir de Mitzvah Shabbat, donc de samedi soir Donc quatrième nuit après le mariage Eh bien, il doit lire le chemin à partir du dimanche Pourquoi ? Parce que son esprit s'est apaisé Il est à l'aise maintenant avec elle Même s'il va voir qu'elle n'a pas de virginité Il restera quand même avec elle Il n'a plus ce souci Même qu'il n'a pas eu de rapport avec elle Par contre, quelqu'un qui se marie avec une femme qui était déjà mariée Vous voyez que lui aussi, donc, il est préoccupé avec une Mitzvah Donc d'avoir des enfants De la même manière que celui qui s'est marié avec une fille vierge Lui doit oui lire le chemin Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas une chose qui trouble son esprit De même, tout ce qui est semblable Qui fait une Mitzvah Comme celle du mariage sans être préoccupé Il doit lire le chemin Quelqu'un que Dieu en préserve Il a eu un mort d'un proche parent Sur lequel il a l'obligation de s'endeuiller Donc son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils, sa fille, sa femme Eh bien, il est dispensé de la lecture du chemin jusqu'à ce qu'il est enterré Pourquoi ? Parce que son esprit n'est pas tranquille pour lire le chemin Il est préoccupé par l'enterrement Non, si quelqu'un gardait le mort Même si ce n'est pas son mort Ce n'est pas un membre de sa famille Il est dispensé de la lecture du chemin Parce qu'il est occupé d'une mitzvah De garder le mort Le principe était que quelqu'un qui est occupé à faire une mitzvah Il est exempté d'une autre mitzvah Si ceux qui veillaient sur le mort Ceux qui gardaient le mort Étaient deux Dans ce cas-là Un garde le mort Et le deuxième se retire Pour aller lire le Makomach À un autre endroit Avec Corée Il est le Shema Car on a déjà appris le principe général de Loeb Larache Que se moquer d'un mort Quand on fait une mitzvah devant lui Alors que lui ne peut pas le faire C'est la raison pour laquelle Donc ils vont aller Un, il va aller ailleurs pour lire le Shema Vers Choser Après il revient L'autre qui n'a pas encore eu le Shema Se retire Et il va aller à son tour Et le Raman nous dit de même Quelqu'un qui creuse une tonde pour un mort Il est dispensé de la lecture du Shema On ne fait pas sortir le mort Pour l'enterrer Lorsque c'est proche du moment Bientôt ça va arriver le moment De la lecture du Shema Que ce soit le matin ou le soir L'exception Si c'était quelqu'un De grand important Si concrètement Ils ont fait sortir le mort Ils l'ont fait sortir Donc ils ont commencé l'enterrement Et ça arrive le moment De la lecture du Shema Ils sont encore en train D'accompagner le mort Pour l'enterrer Alors la loi est la suivante Tous ceux qui sont nécessaires Pour le lit Pour le lit ici C'est à dire pour le cercueil Pour porter Le mort Donc qu'est-ce qu'on a besoin Que gagne Comme par exemple Noséa Mita Ceux qui portent Le lit Ceux qui portent le cercueil Les remplaçants Ceux qui vont les remplacer après Les remplaçants des remplaçants Chacun va pouvoir faire la mitzah De porter le mort Donc il y a des remplaçants Il y en a qui le prennent Après d'autres Qui vont le prendre encore Quelques mètres Etc Que ce soit Donc ces gens-là Etait devant Le lit Devant le cercueil Proche devant le cercueil Ou qu'ils soient derrière Le lit Donc mais proche Du lit du cercueil Du mort Ils sont dispensés De la lecture du Shema Parce qu'on a tous besoin Qui sont devant ou derrière Eux Ceux qui portent On a besoin d'eux Donc Ils doivent pas lire le Shema Ils sont dispensés Pour l'instant Lire le Shema Par contre Les autres Qui accompagnent le mort Et que le cercueil N'a pas besoin d'eux Pour être porté Chayavin Eux Ils doivent lire le Shema Ils sont loin Ils n'ont pas besoin d'eux Donc ils lisent le Shema Les gens étaient occupés Donc des horizons funèbres C'est-à-dire que le mort Se trouve ici Comme on va voir dans la suite Le mort se trouve là L'endayé se trouve là Et ils sont en train de lire Des horizons funèbres Sur ce mort Ça arrive le mort De la lecture du Shema Si le mort est là On a déjà appris Qu'on ne peut pas dire Le Shema devant le mort Alors qu'est-ce qu'ils font Un par un Chacun à son tour Ils partent comme ça Ils sortent Ils se retirent Pour aller lire Le Shema Donc pas à côté du mort Ils reviennent Les horizons funèbres Par contre Ils sont en train de dire Les horizons funèbres Mais il n'y a que l'endayé Ici Il n'y a pas le mort Eh bien Si le mort n'est pas devant eux Tout le monde Il y a pas besoin de sortir Il n'y a pas de mort Et l'endayé Il reste assis En ce temps Sans rien dire Pourquoi Car il n'est pas tenu De lire le Shema Jusqu'à que son mort Va être enterré Comme on l'a appris avant Vu qu'il n'a pas l'esprit Tranquille Une fois qu'ils ont enterré Le mort Puis Les endayés Ils reviennent Pour recevoir Les condoléances C'est à dire Après l'enterrement Il y avait Ça s'appelait un mahamad Ça s'appelle un mahamad Donc les morts Les endayés Ils vont sur le côté Donc un peu plus loin Où on a été enterré Le mort Après tout Tout le monde Va derrière Les endayés Donc de l'endroit On l'a enterré Ils vont Là-bas À l'endroit Que les endayés Se trouvent Donc sur le côté Du cimetière Sur le côté des tombes Là ça tchura Ils vont là-bas Pour faire une ligne Et on fait une ligne Donc une ligne Deux lignes De dérangés Des gens qui vont Consoler Les endayés Les kabeltan chumim Qui vont recevoir Donc les condoléances Alors Si depuis l'endroit Où ils sont en train de partir Donc de l'endroit Où il y a Le mort Les morts Et ils vont Vers les endayés S'ils peuvent lire le schéma Même commencer à lire Un verset du schéma Eh bien ils commencent à lire le schéma Et ils finissent le schéma Ve'imlav Sinon S'il n'y a même pas le temps De commencer à inverser le schéma Dans ces cas-là Qui ne commencent pas du tout le schéma Vu qu'ils sont occupés d'une mitzvah Donc ils sont dispensés De la lecture du schéma Qu'est-ce qu'ils vont faire Là ils D'abord donc ils vont Présenter leur condoléance Aux Les endayés Arrachés pas Après qu'ils vont Je suis pas tout même Après une fois qu'ils vont Les quitter Ils vont aller chez eux A la maison Là-bas Sur le schéma Après il y a Triloli Quand ils vont commencer A lire le schéma Maintenant En ce qui concerne Ces gens-là Qui sont dans la rangée Qui sont Dispensés de la lecture du schéma Il peut y avoir des fois Qu'il y a donc Une rangée Et il y a une ligne Une ligne Dans les lignes même Il y a plusieurs rangées Il y a ceux qui sont devant Donc ils voient Les endoyés Il y a ceux qui sont derrière Qui ne voient pas Les endoyés Alors Ceux qui sont dans la ligne Ceux qui sont dans la rangée intérieure Donc ils voient Puisqu'ils sont à l'intérieur Ils voient Le visage des endoyés Et tous les endoyés Eux ils sont dispensés du schéma Par contre Ceux qui sont dans La ligne Donc dans la rangée Arrière Extérieure Ou ils voient Là-bas Vu qu'ils ne voient pas Les endoyés Ils ne voient pas Présenter les condoléances Les endoyés Ils sont juste derrière Ils sont à leur place Tout celui qui est dispensé Dans la lecture du schéma Si il veut Être rigoureux Sur lui-même Et quand même lire Corée Il a le droit de lire Que son esprit Soit tranquille Il peut se concentrer Mais si cette personne-là Qui dispensait de lire le schéma Il était anxieux Il était Pensif Il n'avait pas La bénédiction des schémas Avant et après Et quand ils sont dans Leur état d'impureté Afin qu'ils peuvent quitter Leur état d'impureté Le jour même Ils vont se tremper Et tout de suite Ils pourront lire le schéma Qui a touché Un des huit reptiles Que la Torah dit Une fois qu'ils sont morts Donc ils rendent impur Impur Ou bien Ils ont touché Une femme Qui a eu sa menstruation Et Zava Une femme qui a eu Un écoulement Et leur couche Donc la Nida Ou la Zava Et tout ce qui est semblable Qui rend impur Et que la personne Elle peut se purifier Tout de suite après Qu'elle est partie au miguet Et bien Ils lisent le schéma Même quand ils sont Dans un état d'impureté Raman rajoute Que Ezra est son tribunal Tique nous Ils ont instauré Chez le Iqra Baal Keri Le Vado M'Nsha Parmi tous les gens impurs Ils ont choisi Que le Baal Keri Celui qui a une mission Seminale Lui n'a pas le droit De lire Le schéma Quelle est Jusqu'à quand Jusqu'à Qu'il va se Tremper Dans un bain rituel Mais cette ordonnance N'a pas été reçue Dans tout le peuple juif Et la majorité De la communauté Du peuple juif N'avait pas la force D'y tenir A cette ordonnance C'est pour ça Qu'automatiquement Cette ordonnance S'est annulée L'usage Chez tous les juifs C'est de lire La Torah Et de lire La lecture du schéma Même lorsqu'ils sont Baal Keri C'est-à-dire qu'ils ont Une mission seminale Car les paroles De Torah Ne reçoivent pas D'impureté Ils restent dans La pureté Toujours Dans certaines versions Il y a la fin Il y a le verset Alors que Comme il est dit Que mes paroles Sont comme Du feu Les paroles de Dieu De la même manière Que le feu Ne reçoit pas D'impureté De la même manière Les paroles de Torah Ne reçoivent pas D'impureté Sois béni Dieu qui nous a aidés Donc on a fini Le chapitre On a fini le sujet De Kriyat Shema Conclure avec Une approfondition Dans les paroles Du Rambam Et Il y a un sujet De Chassidut Ou un comportement De Chassidut Comme on peut l'appeler En ce qui concerne Ce qu'on vient de voir En ce qu'Ezra Et son tribunal Ils ont instauré Donc la lecture du schéma Le Rambam Il est en train de discuter Ici en ce qui concerne Le Kriyat Shema Et la lecture dans la Torah Il a dit que L'habitude il est quand même Le peuple juif De lire le schéma Et la Torah Même si La personne Elle est Baal Keri Plus loin On verra dans Les Hachad Fila Que le Rambam dit Que les tribunaux Qui sont venus Après Ils ont instauré Après Ezra Ils ont instauré ça Pour la Tfila aussi C'est à dire Pour la prière aussi Que même Un Baal Keri Quelqu'un qui a une émission Séminaire Va pas pouvoir se tremper Et faire la prière Jusqu'à qu'elle va se tremper Dans un miguet Mais le Rambam nous dira Que cette ordonnance A été annulée Parce que Elle n'est pas partie Chez tout le peuple juif Le peuple juif La majorité de la communauté N'avait pas la force D'y tenir Ça c'est ce que le Rambam dit A savoir que le Rif Et Rabbeinu Yona Ils écrivent au nom de Rab Haïgan Que cette Tfila C'est tremper En miguet Ils l'ont annulée Uniquement pour les paroles De Torah Mais pour la Tfila Ils l'ont pas annulée C'est à dire Ils ne sont pas d'accord Avec le Rambam Donc concrètement Dans la Halakha La Mourazaka Une étrange C'est annulée aussi Pour la prière Mais l'Admur Azaken Pas dans Jokhan Aouk Mais dans l'écoutateur De Parachat Kitavo Il parle là-bas De trois préparations Qu'il faut pour faire la prière Il dit de faire attention Donc à se tremper au miguet Avant la prière Parce que c'est une des choses Qui sont là pour enlever Les empêchements de la prière Et il ramène Les paroles de Rabbeinu Yona Qu'on vient de dire Il dit que d'après tout le monde La Tfila est le mieux reçu Quand on se trempe au miguet Là-bas il rajoute aussi le fait Donc de donner à Zedaka Avant Et d'apprendre des sujets De la profondeur de la Torah Dans des mots simples D'étudier la chassidoute Dans les lettres du Rabbi On retrouve plusieurs fois Que le Rabbi donne une grande importance A le fait de se tremper Au miguet même Pour l'étude de la Torah Que ce soit fait bétard Que ce soit fait avec pureté Et c'est une grande segoula Pour beaucoup de choses Matériellement, spirituellement Que Dieu fasse Comme on dit très prochainement Qu'Hakadosh Baruch Hu Va nous purifier Et ça réacte à l'achem Qu'hakadosh Baruch Hu Et ça réacte à l'achem Qu'hakadosh Baruch Hu Excellente journée